Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours à la fin ! Nous, en République démocratique du Congo ! L'actualité, vous le savez, c'est, sur le plan politique, bien évidemment, c'est l'attente du gouvernement Sama Alou Kondé, une attente qui va certainement trouver son dénouement d'ici quelques jours ou quelques semaines avec la formation de ce gouvernement. Tant le Premier ministre Sama Alou Kondé est arrivé, en tout cas, certainement à la fin des tractations qu'il a avec les politiques pour dégager justement ce nouveau gouvernement. Mais, toujours dans le cadre de l'actualité politique dans notre pays, nous voulons partager avec vous une réflexion, une analyse sur des propos tenus par un politique, des propos que nous trouvons assez durs, à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, des propos qui viennent d'un ancien du RCD d'Azarias Roubérois, un Congolais, qui était en tout cas aux côtés d'Azarias Roubérois dans le RCD, qui ont combattu en tout cas le pouvoir de Joseph Kabila par des armes, et qui ont participé à la mort de plusieurs Congolais, parce qu'il s'agissait bien évidemment de la guerre. Et Kaba Subabou, qui s'est riche aujourd'hui en donneur des laissons, vient de taxer Félix-Antoine Tshisekedi, d'un nouveau Mobutu, roi à Duzahir, la dictature sous Félix Tshisekedi, dictature qu'il n'a pas dénoncée sous Kabila, lorsque le RCD a rallié Joseph Kabila avec un Azaria Seroubérois, ministre permanent dans des gouvernements qui succédaient sous Joseph Kabila. Je vous propose donc d'écouter Kaba Subabou, vous allez vous faire votre propre opinion, ensuite nous allons nous retrouver pour placer un petit mot et bien sûr conclure ce sujet. Merci à vous de vous abonner bien sûr à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur la cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Kaba Subabou, nous nous retrouvons tout de suite après. Chers compatriotes, pendant deux mois, j'ai observé dans les silences les dynamiques politiques en déploiement dans notre pays. Ma conceptualisation initiale d'un présidentialisme impérial dans une version béhoussienne, assortie de l'ancestralisation du pouvoir, a connu une corroboration effarante. Nous assistons aujourd'hui tangiblement à la reproduction de la monocratie zaïroise. Il est important de cerner ses principales conséquences systémiques. 1. La féodalisation de l'État. L'État républicain, construit sur base du pacte républicain de Sun City, a été répudié au profit d'un État vassalisé. Le président de la République s'impose aujourd'hui comme les nouveaux Mobutu, rois du Zahir. Il est hier le principe cardinal républicain de la séparation de pouvoir. Son dictat sur un pouvoir judiciaire pantin, sur le Parlement caporalisé et les gouvernements supplétifs, est une contradiction, contraction systémique protubérante. 2. La perversion parlementaire. Le président a orchestré la dépravation de l'Assemblée nationale par sa désacralisation, avec violence, par ses militants, par la corruption pour y placer des animateurs, à instrumentaliser. Au Sénat, pour deux raisons courtisanes, il a téléguidé la démission d'un vice-président, qui est son acolyte, alors que l'argent, beaucoup d'argent, avait été dépensé pour l'élection du nouveau bureau, et c'est là pour repositionnement, assurant son hégémonie. 3. L'instrumentalisation d'un État de droit cheval de Troie et de l'IGF policière pour la neutralisation des adversaires politiques. Il y aura d'États de droit authentiques et d'IGF crédibles, que lorsque toutes les responsabilités au sommet de l'État, dans l'affaire du programme des 100 jours, pour plus de 400 millions de dollars américains, auront été établies, et qu'un audit indépendant aura été effectué sur toutes les opérations de la présidence de la République depuis janvier 2019. 4. Enfin, la mutilation de la démocratie parlementaire. Ceci est même une matière susceptible de motiver une accusation pour trahison. En effet, le président de la République a personnellement instrumentalisé la subtilisation de la majorité parlementaire en sa faveur avec perfidie. Or, seul le souverain primaire, le peuple donc, détient l'exclusivité de l'attribution de la majorité parlementaire pour toute la législature dans toutes les pratiques civilisées de la démocratie parlementaire au monde. Et cette perfidie a été réalisée grâce à une cour constitutionnelle vassalisée. Certains de ces juges ont été nommés en violation civile de la Constitution, rendant ainsi leurs actes invalides. Chers compatriotes, toutes les conditions sont donc réunies pour activer les premiers alinéas de l'article 64 de la Constitution. La RDC est dans une dictature zaïroise avec circonstances aggravables car ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont donc trompé et le peuple et la nation en mutilant la démocratie au lieu de la consolider, en déprovant la République au lieu de la noblir. Une mobilisation nationale et internationale est urgente pour mettre fin à cette dictature féodale zaïroise. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Kabasu Babu. On le connaît très bien toujours avec sa rhétorique légendaire. Kabasu Babu qui s'en prend à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et qui traite Félix Tshisekedi de dictateur. Il le traite du nouveau Mobutu roi à Duzahir. Alors, je me suis toujours posé des questions par rapport à ces interventions que nous n'avons jamais vues lors du régime de Joseph Kabila. Est-ce pour Kabasu Babu que Joseph Kabila était un démocrate ? J'aimerais bien qu'il réponde à cette question dans la mesure du possible. Parce que depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, il multiplie en tout cas des adresses au peuple congolais. Même si, en retour, je ne sais pas s'il a une réaction. Mais il s'attaque très virulamment au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je veux bien. Si, effectivement, ce dernier est en train de se muer en démocrate, du démocrate au dictateur, c'est tout à fait normal qu'on se lève également pour dénoncer. Mais est-ce qu'au moment du régime de Joseph Kabila, le régime qu'ils ont eu à partager, je parle du RCD, son parti politique, je ne sais pas d'ailleurs si actuellement il est toujours au sein de ce parti, est-ce que, sous Joseph Kabila, c'était la démocratie pure ? parce qu'il n'est jamais intervenu en tout cas pour dénoncer des dérives et pourtant qui étaient dénoncés par plusieurs compatriotes. Il y a même des compatriotes qui ont perdu leur vie telles que Fidel Bazana et son patron, Floribère Chebea. Il y a des compatriotes qui ont perdu de vie telles que Thérèse Kapangala et telles que Rossi Moukendi et bien plus encore, Kaba Subabu n'est jamais intervenu, il n'est jamais intervenu pour des massacres opérés à Beni, dans l'est du pays, mais il intervient pour des choses qui se passent ici à Kinshasa, tranquillement, pour s'attaquer à Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que ce ne serait pas pour une raison de marketing ? Il voudrait peut-être rapprocher Félix Tshisekedi, mais en le critiquant de cette façon, en tout cas, à intéresser l'entourage du chef de l'État afin qu'on puisse chercher à l'approcher et peut-être à l'insérer, je ne sais pas moi, dans les institutions, c'est tout à fait possible. Nos politiciens nous ont toujours habitués avec ce genre de stratagème. Ça s'est passé beaucoup. Ici, on a vu de José Makila très critiques à l'endroit de Joseph Kabila et puis ensuite, on a vu José Makila courber les Chines face à Joseph Kabila. Donc, ça ne nous étonne pas outre mesure. Mais quand même, c'est étonnant qu'un ancien rebelle puisse venir donner des leçons de démocratie aujourd'hui au peuple congolais et qui s'adresse même au peuple congolais alors que je pense que ce parti politique comme d'autres partis politiques qui ont eu à participer en tout cas à des tueries ici en République démocratique du Congo devrait plutôt se taire et pourquoi pas demander pardon à ce peuple congolais. Et là, nous ne ménageons personne. Il y a eu la guerre ici. Il y a eu nos compatriotes qui sont morts et des compatriotes qui continuent à être tués à la suite justement de ce qui s'était passé déjà à l'époque. L'insécurité imposée en tout cas du côté de l'Est du pays. Je pense que le peuple ne sera pas dû face à des telles déclarations. Il comprend bien qu'il s'agit bien des intérêts individuels et personnels et qui n'ont rien à voir avec le bien-être de ce peuple congolais. Voilà la réflexion en tout cas que moi je fais par rapport à ces propos de Kabas ou Babou. À vous aussi d'apprécier selon votre manière de voir selon la lecture que vous faites de ces propos. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés bien évidemment à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, nous serons très heureux de vous lire. Donc laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.